Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, il fait froid, l'hiver s'en vient. Comme dit ma blonde, il n'est pas mal le temps qu'il change la fenêtre. La chose la plus importante avant d'enlever l'ancienne fenêtre, c'est de s'assurer que les mesures sont bonnes de la nouvelle fenêtre. Parce qu'on ne veut pas se ramasser avec plus de fenêtres et que la nouvelle fenêtre ne rentre pas. Si vous placez la commande vous-même des fenêtres, pour prendre les mesures, c'est très important de prendre la mesure en bas, dans le milieu et en haut. Et on prend la plus petite mesure pour commander la fenêtre. Et on fait la même chose en hauteur. Pour enlever l'ancienne fenêtre, on va commencer par aller à l'extérieur pour enlever tout le mastic autour de la fenêtre. On prend un exacto et on le va doucement. Si votre mastic est vraiment vieux, des fois avec un ciseau à boire, on peut casser le mastic, ça peut s'enlever plus facilement. Une fois le mastic enlevé, un truc facile pour enlever la fenêtre, c'est qu'on peut couper avec une scie alternative, dans le milieu du cadrage, sur le côté, en bas et en haut. Comme ça, avec une barre à clous, on va pouvoir sortir la fenêtre en section au lieu d'essayer de la sortir tout d'un coup. Je vous montre comment. C'est parti. C'est beau dehors. Une fois que la fenêtre est enlevée, il faut bien nettoyer pour enlever toute la poussière, les débris qu'il y a, parce que maintenant, on va étanchéifier la fenêtre. C'est sûr qu'il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la Blue Skin. Moi, je préfère les produits SIGA, le Wigloo. C'est un produit qui est un par intempéries qui va à l'extérieur. C'est un tape qui est renforcé et il ne va jamais déchirer. Vous voyez, je peux le tirer de toutes les façons. Il ne va pas déchirer. Donc, à l'extérieur, c'est une très bonne protection contre les intempéries, surtout au Québec, parce qu'il ferait froid, chaud, froid, chaud. Les matériaux vont bouger et ça, ça va bouger avec. Pour l'intérieur, je vais rester avec mon Tuck Tape, parce que c'est moins cher et parce que c'est quand même assez dispendieux, mais c'est très efficace. C'est moins cher, mais c'est quand même bien important de protéger tous les pourtours de la fenêtre contre les intempéries. On est prêt à rentrer la fenêtre dans son ouverture. C'est sûr que différents modèles de fenêtres ont différentes attaches. Ma fenêtre, en ce moment, a des attaches métalliques que je peux tourner, qui sert à aller mettre une vis comme ça. La chose très importante, c'est qu'il faut servir de cale quand on est en place. Parce qu'on ne veut pas faire une pression qui va déformer la fenêtre. Donc, une fois que la fenêtre est en place, on met des cales et ensuite, on va pouvoir visser. Pour mettre une fenêtre, c'est plus facile de travailler de l'intérieur que de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la fenêtre, on va la sortir à l'extérieur. C'est sûr qu'une deuxième personne à l'extérieur pour sécuriser la chose. pourrait beaucoup aider. On sort la fenêtre à l'extérieur et ensuite, on la met en position. Une fois qu'on est en position, mais pas parfait, c'est pas grave. Moi, mon truc, c'est que je mets une vis en haut. Pas de pression, seulement une vis. Comme ça, je vais tenir ma fenêtre. Ensuite, je vais pouvoir ajuster le bas à sa place, mettre les cales, mettre les vis. Ensuite, j'enlève la vis du haut et je la mets en position. Voilà, il ne vous reste plus qu'à calfeutrer la fenêtre à l'extérieur et bien l'isoler. On dit que le corps des pertes de chaleur d'une maison sont dues aux portes et fenêtres. Lorsque vous magasinez vos fenêtres, soyez à la recherche du logo Énergistore. Pour ce qui est des châssis, on peut lire longtemps sur le sujet. On peut trouver différentes versions de ce qui est bon, ce qui est pas bon. La chose qui est sûre, ce qui fait l'unanimité, c'est les châssis de bois. Ils sont écologiques, ils sont sains, ils sont recyclables, ils sont durables, mais bien sûr, si on les entretient comme il faut. Le châssis d'aluminium et le châssis de PVC demandent beaucoup d'énergie grise à produire. Sachez que l'aluminium, s'il n'y a pas de pont thermique, isole très mal, contrairement au PVC. Toutefois, l'aluminium dure plus longtemps que le PVC et il est normalement recyclable, ce qui n'est pas toujours le cas avec le PVC. Finalement, le châssis en fibre de verre est beaucoup plus dispendieux, mais est un excellent choix, très écologique. Croyez-moi, j'en ai vu des bonnes fenêtres installées sur des chantiers, mais malheureusement, ils sont souvent mal isolés. Donc, soyez sûr de ne pas négliger l'étape de l'isolation pour être sûr d'en avoir pour votre argent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Alex, aujourd'hui, il fait froid. Salut, c'est Alex. Salut, c'est Alex.